Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire une vidéo assez spéciale donc si je vous filme comme ça je pense que vous vous doutez que je fais un vlog ça fait super longtemps du coup que j'ai pas filmé de vlog oula il y a Pooning derrière qui parle donc là du coup je vais vous faire un vlog un peu particulier parce que je passe une journée avec une amie et en plus pour un de ses projets de photographe qui est pour l'image de soi, l'image du corps donc c'est un projet hyper intéressant parce qu'elle est photographe professionnelle et donc du coup elle m'a choisi pour faire partie de son projet et d'ailleurs n'hésitez pas à poser des questions pour la FAQ que j'ai lancée dans ma dernière vidéo voilà, bisous Maquillage fait donc j'ai fait un trait d'eyeliner et du mascara tout simplement et peut-être que je mettrai un peu de rouge à lèvres là-bas, je verrai donc du coup voilà, maintenant j'attends mon feeling qui va arriver parce que j'appelle mon feeling Après les retrouvailles, hop, direction le studio photo pour déposer toutes mes affaires Oui, oui effectivement il y en a beaucoup on dirait que je pars en vacances alors qu'en fait je suis juste là pour la journée et maintenant, let's go prendre des forces avant de commencer les choses sérieuses On est parti au studio Audio Hub Preview Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous, je me présente assez rapidement, moi c'est Mélanie j'ai le studio Photonovella sur Vienne, donc dans le 38, pas très loin de fond je suis photographe professionnelle depuis 2019 donc j'ai attaqué une formation en 2017 et j'ai pu avoir un diplôme et commencer la photographie professionnelle depuis 2019 sachant que de la photo j'en fais depuis vraiment longtemps, je suis passionnée par ça Au départ je faisais un petit peu comme tout le monde, beaucoup de photos de tout style et durant toutes ces années j'ai pu m'apercevoir que j'étais plus intéressée sur tout ce qui était artistique, féminité je suis plus dans la grossesse et le nouveau-né Des photos qui vont plus toucher à l'artistique, avec des mises en scène, des fonds de décors voilà, j'aime beaucoup tout ce qui va toucher à la fin de nuit J'ai rencontré Célia il y a longtemps donc je lui ai parlé d'un projet qui me tenait à coeur, qui était assez important pour moi qui m'est venu suite à plusieurs demandes en fait de clients de clients aussi, qui me parlaient de ça, que leur entourage leur disait que ça pouvait être une bonne idée etc donc j'ai mûrement réfléchi, ça fait plusieurs années, plusieurs mois et j'ai voulu lancer le sujet j'en ai parlé plus ou moins rapidement à Célia qui a dit ah ouais, il faut bien, voilà qui m'a accompagnée sur ce coup là Rien n'est préparé dans tout ce qui est présentation ou autre on ne peut pas justement mettre en avant une présentation on veut vraiment rester naturel sur ce projet qui aura pour but de travailler la confiance, l'estime de soi et l'image corporelle donc le but c'est vraiment de rencontrer la personne en amont sur une séance pour discuter des complexes et se surpasser tout au long du projet en fait du début à la fin aujourd'hui du coup on a fait cette petite journée de shooting photo pour le projet de mon amie en avant elle va expliquer un petit peu son projet et vous allez pouvoir apercevoir quelques images du shooting et si vous êtes intéressé elle va vous expliquer un peu ce qu'il en est voilà je crée ce projet parce qu'à la base je suis photographe de grossesse et mgoné et j'ai eu pas mal de demandes sur des shootings photo par rapport à la confiance en soi il y en a beaucoup qui venaient me voir en me disant on m'a conseillé de faire un shooting photo parce que j'ai du mal à m'accepter telle que je suis et que ça pourrait m'aider de me voir sur les photos dans telle ou telle posture à force d'avoir ces demandes là au début je disais oui enfin c'était sans plus puis à force d'avoir ces demandes là j'ai compris que derrière il y avait vraiment autre chose en fait c'était plus quelque chose de psychologique et c'est pour ça que j'aimerais dans l'idée après un petit peu ce genre de séance photo-technique si on va parler un petit peu de dysmorphophobie le fait c'est que quand on se regarde dans le miroir je sais aussi de quoi je parle là dessus c'est pour ça que je me lance aussi là dessus on est passé toutes les deux sur des moments de ce genre là donc c'est pour ça aussi que ça m'impacte beaucoup et que ça me tient à coeur c'est que je peux vous comprendre et c'est pour ça que je me lance aussi là dessus je voulais quand même le préciser mais du coup la dysmorphophobie c'est qu'on se regarde dans un miroir et qu'on a pas du tout la même vision de nous coréenne, les gens vont nous percevoir tel que nous nous sommes mais nous dans le miroir on va se dire mais ils s'en fout, tout va disproportionné et au final j'ai remarqué donc en testant la chose parce que j'ai fait mon premier auto-portrait aussi que sur les images ce n'était pas le même rendu que derrière un miroir et du coup ça aide à reprendre un petit peu cette réalité de notre apparence puis un petit peu la confiance en soi, l'estime de soi c'est pour ça que je dis un petit peu séance copothérapie donc en exemple Célia elle pourra vous dire qu'en ce moment elle a des petites difficultés avec son corps parce qu'elle revient un petit peu loin donc là elle reprend un poids qui est totalement normal et il faut arriver à s'accepter quand on sort d'une longue période soit d'anorexie ou dans l'autre sens d'hyperphagie enfin sur tout ce qui touche au trouble du comportement alimentaire le corps bouge et quand il redevient à la norme l'un comme dans l'autre il va falloir apprendre à se réaccepter tel qu'on est et des fois ce n'est pas évident parce qu'on a du mal à se voir tel que l'on est c'est faux-ci donc aujourd'hui avec Célia elle va pouvoir mettre en oeuvre un petit peu cette formule en se surpassant dans un premier temps moi je vous reçois on parle en amont de la séance on parle de vos complexes je vais avoir pour but de vous sortir un petit peu de votre zone de confort et ça va commencer même chez vous c'est à dire que comme vous avez pu le voir sur les images il y a un petit peu de bordel sur mon décor de Noël parce qu'on est en pleine période de Noël donc j'ai mis un petit peu des fonds de Noël dans le studio normalement c'est nouveau-né, grossesse et classique il y a un fond temporaire mais du coup on a pas mal de petits vêtements parce que Célia a beaucoup de mal avec les décisions à faire un choix donc elle a dû choisir des tenues qui étaient tout autant confortables mais surtout inconfortables et du coup elle m'en a emmené un sac plein rien que ce que vous avez vu là c'est trié déjà je l'ai aidé à faire ses choix mais en amont il a fallu qu'elle fasse son choix à la maison et ça ça lui a pris je pense ou la soirée hier oui il y a encore un petit peu plus t'as fait plusieurs fois les magasins c'était déjà pas facile au départ oui c'est clair surtout qu'elle m'avait précisé le nombre de tenues un 3-4 et là je me suis retrouvée il y en avait 11 ou quoi et encore j'avais déjà trié à la maison donc voilà ça commence déjà en amont et ensuite on se voit pour une première séance où je vais vous sortir de votre zone de confort mais tout avec des images alors à votre demande c'est à dire que si vous avez du mal à vous voir autant en survêtement qu'en maillot de bain qu'en tenue moulante qu'en tenue large et ben ça va être sur vos demandes les plus difficiles il va falloir donc prendre confiance en moi généralement comme je vous dis je peux vous comprendre donc moi dans le jugement il y a des rejugements au contraire je suis là pour vous rassurer et vous épauler sur ces petits moments un petit peu compliqués donc le regard de l'autre qui n'y comptait même pas avec moi je ne porte pas de regard différent là aujourd'hui je la fais vraiment sortir de sa zone de confort je me pernais parce qu'on se connait quand même un petit peu maintenant et que je veux faire passer la vitesse supérieure en tout de suite la challengeant d'entrée de jeu sexy voilà sexy late c'est trop une mauvaise ma chère non mais vraiment par contre tu as encore je t'admire parce qu'il est vraiment musclé mais avec les autres on ira un petit peu plus délicatement et sur la deuxième séance là je voudrais vraiment sortir d'une zone donc il y aura une première séance avec un éclairage assez feutre assez féminin mais tout le temps cachant enfin ça va être vraiment à la demande de chacune et puis il y aura une deuxième séance avec un fond blanc avec des lumières plus trash avec vraiment l'acceptation voilà de son corps de soi donc ce sera deux shootings différents et à la fin vous repartirez avec votre boucle et vos photos sur clé usb en AUD et puis comme ça vous pourrez en faire ce que vous voulez les garder pour vous parce que c'est surtout quelque chose pour soi ou les partager parce qu'il y en a qui ont ce besoin ou qui ont du mal justement avec l'image corporelle et le fait de pouvoir les partager ça peut faire partie de la suite de la thérapie en se souvrant un petit peu au monde extérieur en se disant voilà je suis comme ça je m'accepte telle que je suis parce que j'ai pas cette vision de là de moi et finalement je suis plutôt fière de la femme que je suis il faut apprendre à s'accepter telle qu'on est parce que l'apparence c'est vraiment quelque chose de secondaire c'est ce qui compte vraiment c'est s'accepter soi-même et tout le monde en fait a des défauts même pas qu'au niveau des formes vous pouvez avoir des cicatrices dues à des boutons de pariselles ou une acné pendant votre adolescence qui était assez rude vous pouvez avoir malheureusement des accidents avec des peaux brûlées ou des maladies tout simplement de la peau ou des membres en moins et ça en fait tout ce qui surpasse ça c'est le mental et le corps en fait c'est quelque chose justement qu'il faut prendre soin parce que c'est lui qui vous portera mais c'est votre cerveau qui vit votre corps donc voilà le but c'est vraiment de travailler mentalement et psychologiquement sur ce footing et vraiment s'accepter tel qu'on est avec des défauts avec des qualités personne n'est parfait, la perfection n'existe pas oh la fin de base dans n'importe quel domaine il faut pas chercher la perfection il faut jamais être dans le trône il faut trouver son juste équilibre Célia a pas l'air... au départ elle était... elle parle toujours très bien et là on l'entend pas trop elle commence à stresser en vrai j'appréhende grave parce que surtout que de base moi c'est vrai que mon corps en ce moment j'ai pas mal de dysmorphophobie c'est à dire qu'il y a des jours où le matin par exemple je me trouve très bien et l'après-midi je vais me trouver limite en surpoids enfin je sais pas comment expliquer mais encore une fois c'est la dysmorphophobie qui fait que du coup la vision est totalement déformée il faut savoir qu'on vient de faire un restaurant et du coup à un moment forcément il va être un peu plus distendu ce qui permet de logique puis il faut savoir qu'aussi il y a des cycles hormonaux qui jouent et donc du coup disons que j'appréhende un peu mon image mais je me dis le but c'est de s'accepter quelles que soient les circonstances finalement il y a un peu un air agressif genre genre pense à l'autre qui t'a saoulé pendant 3 mois donc on va passer au petit shooting donc on va faire plusieurs tenues au début on devra en faire 2 ou 3 mais il y en aura un peu plus si on a le temps donc on va vite s'activer et puis après celui-là pourra nous dire son ressenti à la fin de la séance en découvrant les images ensuite ouais bah ouais on vous montrera tout ça voilà c'est parti 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 du coup on vient de terminer la séance photo du coup on vient de terminer la séance photo donc on va vous dire nos ressentis chacune de notre tour donc on va commencer par les ressentis de Mélanie on peut parler des ressentis de Scooby qui est là un autre voilà alors moi j'ai trouvé le shooting hyper intéressant j'ai pu tout au long du shooting repérer quand Célia était plus ou moins à l'aide et c'était vachement rigolo il y a des choses où je ne m'attendais pas qu'elle soit assise à l'aide et d'autres où à l'invers je m'attendais à qu'elle soit un peu plus à l'aide c'est quand même assez intense dans le sens où il faut enchaîner les scènes les pauses, les éclairages mais j'ai trouvé ça très intéressant oh le viennage bien bouge pas t'arriverais à carrément aller comme ça ? avec une... c'est l'exercice la meuf après j'ai pas eu ton ressenti à toi sur comment tu t'es sentie si t'étais à l'aise pendant ? et ben moi pendant ça dépendait en fait au début j'appréhendais trop je me suis dit est-ce que je vais faire que de penser à mon corps pendant tout le monde ou pas ou est-ce que je vais plus me mettre dans le truc et tout et finalement ben en fait ça dépendait de tenue je pensais que la première tenue j'allais me sentir plus mal à l'aise avec alors que finalement je pense que je sais pas peut-être je me sentais plus mal à l'aise avec les tenues qui étaient séparément c'est à dire juste le soutif et le bas que cette tenue qui était plutôt même je sais pas je serais pas elle elle recouvrait le corps du coup c'est comme si ça me rassurait un petit peu je sais pas comment expliquer mais... alors que c'est elle alors que c'était... t'avais le plus de difficultés au départ donc déjà ça a permis de pas te réconcilier avec la tenue mais d'apprendre à te sentir plus ou moins à l'aise en enfilant la tenue c'est ça et puis il y a des moments du coup je me disais ouais mais ça se trouve du coup mon ventre il est moins comme ci moins comme ça vu qu'actuellement j'ai une alimentation qui est redevenue à la normale et plus pour une période de sèche parce qu'il faut savoir que avec la muscu je m'étais embarquée dans les trucs de sèche de machin et que là du coup j'ai retrouvé une alimentation totalement intuitive et du coup c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois je me dis bah mon corps du coup comment ça va se répercuter etc est-ce qu'il va être comme ci comme ça et c'est vrai que là du coup évidemment avec le shooting bah j'essayais de plus vraiment penser à ça et c'est vrai que même si des fois j'y pensais j'essayais vraiment de me concentrer sur la chose et d'apprécier le moment on va dire et voilà de me dire bah c'est mon corps c'est comme ça que je suis heureuse c'est comme ça c'est cette façon de m'alimenter que qui fait que je suis en bonne santé qui fait que je me sens épanouie et heureuse donc du coup bah c'est ça exactement vous pourrez le voir sans son voilà au mieux tu vois moi je te fais rire pour ma faute tu penses à t'imagines il va on a pu se marrer en fait carrément et je pense que c'est ouais moi je l'ai connu avant Célia et je vois une réelle évolution en fait malgré enfin c'est pas parce que on est plus dans une perfection où la société montre un petit peu le fait d'idéaliser la chose parce que comme je vous le répète mais ça n'existe pas que on se sent mieux au contraire on est dans un contrôle hyper rigide et en fait on n'arrive pas à avoir nos émotions à profiter de la vie et là le fait est c'est que je t'ai trouvé vachement épanouie rayonnante naturelle un sourire un vrai sourire et on a pu tapé un bon moment en plus du shooting j'ai trouvé qu'humainement en fait ce shooting moi perso personnellement en plus il m'a apporté à moi aussi parce que j'ai un petit peu du mal effectivement c'est pour ça que je le comprends c'est facile d'être derrière son appareil mais d'être devant un écran aussi ou derrière l'appareil enfin devant pardon posé ou derrière derrière c'est différent et là le fait d'être filmé ou autre ça me fait aussi me dépasser sur moi même donc je peux comprendre tout ça c'est pas simple et c'était un super moment pour moi aussi et franchement je trouve qu'il est super bien tombé parce qu'elle m'aurait proposé enfin elle me l'avait proposé il y a quelques temps déjà mais elle m'aurait proposé au moment où elle me l'avait proposé ça aurait pas été pareil parce que c'était juste avant mon petit coup de mou que j'avais eu ma petite rechute à vis-à-vis de l'anorexie et du coup en plus c'était une période où j'étais en sèche et donc du coup j'étais pas heureuse en fait dans ma façon de m'alimenter etc pas épanouie voilà c'est ça j'étais pas épanouie en fait j'en avais marre j'avais ce ras le bol j'attendais qu'une chose c'était terminer cette sèche pour pouvoir retrouver une alimentation correcte etc et du coup bah je me sentais pas bien du tout à ce moment là quoi j'étais pas enfin j'aurais moins apprécié le moment j'aurais été plus sur le jument sur les photos j'aurais peut-être pas eu même le même regard finalement j'aurais peut-être qu'au contraire ça aurait pu t'aider aussi on peut pas on peut pas totalement le savoir mais effectivement aujourd'hui je t'ai senti vraiment à l'aise vraiment on voit qu'il y a des tenues c'est très compliqué encore et ça se travaille mais peut-être que sur la deuxième séance ce sera encore différent parce que tu sauras à quoi t'attendre et puis bah on va pousser un peu plus loin sur la deuxième séance et je pense que monter graduellement comme ça ça peut être bénéfique aussi il faut savoir que ces genres de tenues enfin des toutes petites tenues en fait c'est la première fois que je les mettais vraiment parce que je les ai juste essayé comme ça une fois mais sinon je les ai jamais porté de ma vie donc en fait là c'était vraiment une première donc c'est aussi pour ça je pense que j'étais pas forcément à l'aise ça je rajouterais qu'elles vont super bien en plus faut les mettre il faudra les mettre quand j'aurai un mec il aura le droit pour moi j'ai vraiment apprécié la séance et je te remercie de ta présence parce que c'était vraiment un très bon moment partagé de mon côté aussi la suite le mois prochain c'est ça dites nous ce que vous pensez du projet et si ça vous intéresserait de faire ce genre de projet dites nous tout ce que vous en pensez en commentaire et puis je serais ravie de voir tout ça n'hésitez pas même sur les réseaux sociaux etc si vous préférez je vous mettrais d'ailleurs si vous voulez ses réseaux sociaux ou même sa page facebook pour que vous voyez un peu tout ce qu'elle fait et puis voilà je vous mettrais tout ça en barre d'info et puis en cliquant à la fin de la vidéo voilà allez gros bisous à tous bisous merci et là tu fais j'ai pu je suis désolé mais le chien il pose donc c'était assez assez amusant il t'envène le jouet tu veux jouer la bataille ça y est on s'est réconcilié avec nous et du coup non non moi j'ai trouvé ça hyper intéressant donc c'est épuisant quand même parce que c'est on passe d'une tenue à l'autre faut que ce soit très rapide Célia adore les chiens elle veut en faire son futur métier donc on est obligé de mettre un chien dans la vidéo exactement en plus vous qui fait ça ça comme ça à garder pour soi à voir tu vois on a fini sur une bouche on va rigoler de ça je crois il va recevoir ça il va être choqué toute la vie non mais il va pas être choqué c'est qu'il va plus jamais être regardé de la même façon il fait marre il va dire non mais en fait je la veux la meuf heureusement que j'ai coupé heureusement que c'est toi qui là je l'arrête